Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de notre santé, notre santé mentale. Et Dieu sait que c'est important. Avec notre invité du jour, pourquoi il est là ? Il est pédopsychiatre ? C'est bien parce que ce sont les semaines d'information de la santé mentale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On fait le point tout de suite. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, c'était un plaisir. Vous venez de Guyane, c'est ça ? Vous êtes en Guadeloupe depuis quelques mois maintenant ? Depuis début septembre. Vous êtes praticien au CHU ? En fait, vous savez que la santé mentale a été regroupée par l'EPSF, établissement public de santé mentale, donc toute la psychiatrie du CHU Grande Terre et de Basse Terre est regroupée maintenant au sein d'un seul établissement qui s'appelle l'établissement public de santé mentale. Avec justement, on peut le dire, beaucoup de chiffres à donner. On a ceux de 2018. On le sait, comment se porte la Guadeloupe ? La Guadeloupe se porte moyennement bien. La santé mentale est toujours, on peut dire, un peu en progression. Alors en progression, d'une part, par l'augmentation effectivement des pathologies, mais aussi parce que de plus en plus, on est performant pour dépister ces pathologies. C'est ça aussi, c'est un peu la rançon de la gloire. Tout à fait, notamment pour certaines pathologies comme l'autisme, de plus en plus, on arrive à détecter de façon plus fine peut-être ces pathologies. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce à la prévention ? Grâce à la prévention. Grâce à l'âge ? Oui, tout à fait. Grâce à de nouveaux outils aussi, notamment, on en parlera peut-être dans le cadre de la santé numérique, des outils numériques aussi qui permettent de dépister. Ah ben vous voulez, parce qu'on en parle tout de suite. C'est justement le grand sujet de ces semaines, parce que j'ai envie de dire cette semaine, mais c'est bien ces semaines. Oui, c'est moins qu'un jour. La santé mentale à l'ère du numérique, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Ce qui est le plus emblématique, par exemple, c'est ce qu'on appelle la télémédecine. Vous savez que maintenant, de plus en plus, on essaie de développer des téléconsultations, d'aide aux diagnostics, pour les sites un peu isolés. Après, c'est aussi… Ça permet, c'est ça, de rentrer chez les gens ? Ça permet de rentrer chez les gens et de dépister… Pas dans leur cerveau, mais chez les gens. Chez les gens, voilà. Après, il y a aussi toutes les pathologies liées au numérique, notamment tout ce qui est le problème des cyberharcèlements. Des dépendances. Des dépendances, effectivement. Notamment, pour la plaidopsychiatrie, tout ce qui est de l'ordre des personnes, des jeunes qui se font filmer, vous savez. Ensuite, ça part sur les réseaux, avec des conséquences dramatiques, notamment des tentatives de suicide, parce que les gens ne maîtrisent pas cet outil. Parfois, au début, c'est bien intentionné. On le diffuse à un ami. Rupture, c'est diffusé sur tous les réseaux, et là, catastrophe. Et ça, on a un peu de recul derrière ça. De toute façon, c'est obligatoirement en nette progression, parce que ça n'existait pas avant. Mais ce que je voulais savoir, c'est… Qu'est-ce qu'on développe comme pathologie dans ces cas-là ? Alors, souvent, ce sont des pathologies réactionnelles à ce traumatisme qui est, en fait, on dévoilait un peu de son intimité. Et puis, finalement, souvent, à l'occasion de rupture ou pas forcément, l'image est diffusée et les gens sont un peu pris à partie par leur environnement, les collèges, les écoles. Et donc, ça dévoit des pathologies un peu dépressives de façon importante. – Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des parents qui nous regardent. Si un de leurs enfants est victime de cela, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? – Alors, bien entendu, il doit porter plainte, il faut aller auprès de l'établissement pour que les choses s'arrêtent. Et c'est, comme toujours, la prévention qui est le principal. Il faut demander à ces jeunes de ne pas dévoiler leur intimité sur tous les réseaux sociaux, je ne citerai pas lesquels, mais en fait, car ensuite, on ne maîtrise pas. Et même si au début, c'est bien intentionné, ça peut être détourné. Donc, conseil aux jeunes et aux parents, attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça peut être dramatique, notamment des suicides avérés de façon de plus en plus fréquente. – Oui, vous en rencontrez souvent, des jeunes comme ça. – Souvent, souvent. – Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment ça se passe ? – On leur dit, attention, tout le monde a un portable maintenant. Je crois qu'il y a pratiquement 50 millions de portables en France, et c'est très impressionnant. Donc, attention, déjà, un, ne pas donner un portable trop jeune. – À partir de quel âge vous donneriez le conseil ? D'entrer en sixième ? – Alors, on sait que maintenant, c'est interdit au collège, c'est assez récent. Moi, je dirais plutôt dans le cours du collège, avec toujours un contrôle parental. Il faut savoir que le contrôle parental sur Internet, parfois, est compliqué. Les jeunes, ils vont là, il y a un autre copain, ils vont chez quelqu'un. Il faut quelque chose de progressif. Donc, au début, apprendre l'ordinateur, et contrôle parental de façon très, très progressive. Après, il y a une autre, je vais parler de ça aussi, qui était sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, par rapport à la nocivité de certaines tablettes, on voyait un enfant de 18 mois, qui était depuis plusieurs mois sur les tablettes complètement. Et on disait, c'est une pathologie autiste. On retire les tablettes, donc ils ne marchaient pas, ils ne parlaient pas. On retire les tablettes en un mois, développement normal. Donc, on voit la toxicité que ça peut avoir, cette dépendance en fait. – Et donc, ça, maintenant, interdit au moins de trois ans ? – Ah bien sûr, interdit au moins de trois ans. Entre trois et six ans, doucement, doucement, avec les quelques petits programmes éducatifs, six, neuf ans, il y a des programmes, trois, six, neuf, douze, on dit à peu près. – Et ça, on a assez de recul par rapport justement aux tablettes, sur l'impact que ça a sur le cerveau pour les enfants de moins de trois ans ? – Alors l'impact, un, on sait que l'impact physiologique, c'est que ça éveille la réticulée, donc le centre du sommeil. – Alors souvent, quand on se dit, on a un enfant génie qui arrive à taper, etc., c'est l'inverse qui se passe ? – Pas le soir, en tout cas, pas le soir, ça maintient en éveil, comme tous les ordinateurs, tous les… – Et on peut petit à petit développer ses habiletés, c'est vrai que ça développe ses habiletés, et parfois pour les enfants qui ne sont pas forcément hyperactifs, c'est une autre pathologie, mais qui sont un peu nerveux, ça peut parfois les calmer un petit moment, comme effet un peu anxiogène, mais il faut contrôler, parce qu'on arrive après à l'adolescence, des dépendances massives, importantes, avec des passages à l'acte hétéro-agressifs, des meurtres, des adolescents qui arrivent jusqu'à tuer leurs parents, parce qu'ils n'ont pas été frustrés assez tôt, ils sont trop dépendants, et puis ils sont une journée, deux jours, 24h, 36h, les parents ont dit stop, et boum, le drame arrive. – On a parlé des enfants de moins de 3 ans, des enfants de 8-10 ans, des adolescents, et nous, les adultes ? – Il faut en parler. – Alors, racontez-nous, parce qu'on est peut-être malade de ça aussi. – Tout à fait, maintenant on sait que la cyberdépendance rentre dans le cadre des addictions, donc il y a des psychiatres de plus en plus, ou des addictologues qui s'occupent de ça, il faut contrôler, il faut savoir si on arrive à vivre une journée, deux journées sans son portable. – Oui, deux journées sans son portable. En Guadeloupe, on a souvent ce réflexe de filmer, de photographier par exemple des accidents, ça en dit quoi sur nous ? – C'est un côté un peu voyeuriste, et puis finalement le fait de voir, ça remplace l'aide. Vous êtes témoin d'un accident, peut-être vous ne pouvez rien faire, mais peut-être vous pouvez aider, donc plutôt que filmer, en fait, le pire c'est filmé et diffusé, en plus il y a le droit à l'image, vous savez que le droit à l'image c'est quelque chose qui est punissable si vous ne le respectez pas, donc plutôt que cet effet voyeuriste je pense, il faut plutôt aider, ça n'apporte rien. Et récemment, j'étais étonné, on m'a envoyé sur l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. – En Christchurch, exactement. – C'est terrible, cette vidéo est diffusée sur les… – Elle a été diffusée partout, je le sais, j'ai des enfants, ils l'ont vu, ces images. 200 personnes ont vu cette vidéo en direct, on a besoin de s'exprimer comme ça aujourd'hui ? – Ah non, mais ça montre la pathologie d'en fait, cette personne qui est gravement atteinte de troubles psychologiques ou peut-être criminologiques, c'est elle qui a eu, je pense que c'est elle qui a dû filmer. – C'est Anne qui filmait, oui, c'est ça. – Elle avait une GoPro sur elle. – Oui, c'est ça, on voit la GoPro, donc ça montre aussi que cet effet de voir, de ce voyeurisme s'entraînent des pathologies graves, et notamment, entre autres, par rapport à la radicalisation, on sait que les réseaux sociaux ont participé massivement à cet effet de sensibilisation. En fait, les jeunes, ils sont un peu isolés avec leurs appareils numériques, et puis petit à petit, on commence à leur dire « sépare-toi de ton entourage », etc. Et cette influence des réseaux sociaux sur les gens qui ne sont pas assez structurés au niveau de leur famille, de leur entourage, il peut être très, très, très toxique, très, très grave. – On s'y est pris assez tôt ? – Je ne pense pas, je ne pense pas. – Non, parce qu'on avait eu la même chose avec les jeux vidéo, on nous expliquait qu'on allait fabriquer des tueurs en série, etc. On en a beaucoup parlé, finalement, ce n'est pas arrivé, et là, est-ce qu'on n'en fait pas trop, finalement ? – Non, non, on ne fait pas trop, vous savez qu'il y a… – Non, mais je me fais l'avocat du diable. – Non, vous savez, il y a cinq premiers enfants qui sont revenus de Syrie, il y a encore une centaine d'enfants là-bas, il y a quelques centaines de sourires français, donc c'est un réseau, il y a eu des centaines de Français qui sont partis là-bas, une grande partie, notamment des gens qui ont été convertis, une grande partie qui ont été influencés par les réseaux sociaux, et on sait que même dans les prisons, où normalement le portable est interdit, ça fonctionne les réseaux sociaux de façon un peu clandestine, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, et on sait que, quels que soient les réseaux un peu mafieux, c'est une très grande influence, donc il faut vraiment contrôler. – Alors c'est un nouveau métier, on pourrait le dire quasiment, pour vous, enfin c'est un nouveau secteur de votre métier, je serais tenté de dire, comment on s'est adapté à ça, en tant que professionnel ? – Alors c'est vrai qu'il faut se tenir au courant. – Tous les jours, j'imagine, ça évolue. – Tous les jours, ça évolue, bon, on a des enfants, parfois ça peut aider, et puis il faut se renseigner, et il faut bien évaluer l'impact que ça a, et comme vous disiez au début, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a certains jeunes adolescents, ou même jeunes adultes, qui arrivent finalement, qui font des carrières un peu dans les jeux vidéo, on sait que maintenant il y aura peut-être aux Jeux Olympiques, etc. – C'est ça, les E-Games. – Voilà, voilà, donc au niveau asiatique, ils sont très très développés là-dedans, donc voilà, il faut peut-être contrôler, peut-être certains qui sont très très talentueux, peut-être qu'ils vont mettre en place des programmes, peut-être les accompagner là-dedans, et peut-être d'autres qui finalement, pour lesquels ça ne va pas correspondre à une carrière, les freiner, un peu comme les sportifs, c'est un peu pareil, tout le monde ne va pas devenir sportif de haut niveau, donc peut-être pratiquer ça de façon ludique, sans forcément que ça prenne la tête. – On en est où de la prise en charge en Guadeloupe, justement de cela ? – On est bien, on est en retard, on se situe comment ? – Non, ça commence à se mettre en place, donc lundi notamment, le service de plus de psychiatrie a fait une rencontre, il y avait notamment les services d'addictologie qui étaient invités, donc c'est pris en charge à la fois, parfois par les addictologues, on avait déjà commencé il y a quelques années par les dépendances aux jeux, vous savez, les jeux de casino, maintenant c'est des jeux modernes, voilà, et aussi par les centres de psychiatrie, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, enfants ou adultes ou les praticiens libérales, les gens commencent à être sensibilisés à cette pathologie qui franchement reprend des proportions dramatiques dans les conflits familiaux. Il faut, à mon avis, il faut frustrer assez tôt, prendre l'habitude de frustrer assez tôt ces enfants et ces adolescents, parce qu'une fois qu'ils sont quasiment des adultes, on est dans le rapport de force physique et s'ils ne veulent pas, s'ils n'ont pas intériorisé l'interdit, on passe à des passages à l'acte graves, notamment des adolescents sur leurs parents. – Merci à vous d'être venu. – Merci, c'était toujours un plaisir. – À très bientôt, on reviendra, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la santé mentale, mais pas seulement. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501